Depuis le début de l'année, Echiquet Positive Impact Europe affiche une performance en hausse dans un contexte de rebond des marchés, alimenté par la réouverture de l'économie chinoise et la baisse des prix de l'énergie en Europe. Néanmoins, il sous-performe son indice de référence sur cette période. Ça s'explique tout d'abord par notre absence d'exposition aux entreprises du luxe qui ont fortement rebondi suite à la levée des restrictions sanitaires en Chine mais également par la sous-performance de certaines petites et moyennes entreprises dans le portefeuille comme Esker ou Soitec dans le secteur technologique ou Vaud, entreprises industrielles norvégiennes spécialisées dans le traitement des eaux usées et des déchets pour l'industrie maritime. Echiquet Positive Impact Europe est un fonds d'impact coté sur les actions européennes qui a trois vecteurs de performance. Premièrement, les objectifs de développement durable des Nations Unies qui sont pour nous des vecteurs d'opportunités économiques et financières pour les entreprises qui contribuent positivement. Nous investissons uniquement dans les entreprises qui ont plus de 20% de leur chiffre d'affaires qui contribuent par leur offre de produits et services à des enjeux sociétaux majeurs tels que l'éducation, la santé ou le climat. Ça explique d'ailleurs pourquoi nous sommes absents du secteur du luxe ou des banques dans lesquelles il n'y a pas d'entreprise qui contribue significativement à ces objectifs. On exclut également les secteurs qui ont des impacts négatifs sur ces objectifs comme par exemple les énergies fossiles, le tabac ou les jeux d'argent. Deuxième moteur de performance, l'excellence ISR. Nous sommes persuadés qu'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection des entreprises est source de création de valeur à long terme. Troisième moteur de performance, l'expertise historique de la financière de l'échiquier dans la sélection de valeur et l'analyse financière. Nous sommes assez prudents face aux risques de récession causés par la restriction monétaire initiée par les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique. Dans ces conditions, nous avons renforcé le caractère défensif du portefeuille pour prendre en compte cet environnement économique incertain en renforçant les entreprises qui ont un profil de croissance résilient et visible. Nous avons par exemple initié une position en biomérieux, leader dans le diagnostic in vitro. Notre exposition au secteur de la santé est ainsi aujourd'hui d'un tiers du portefeuille. Ce sont des entreprises comme Novo Nordisk dans le traitement de l'obésité ou du diabète ou AstraZeneca dans l'oncologie, des entreprises avec un profil défensif et qui devraient profiter de l'augmentation des dépenses de santé dans les années à venir. Nous sommes aussi exposés à hauteur de 30% à des entreprises qui investissent et offrent des solutions dans la digitalisation ou le cloud qui devraient s'accélérer dans les années à venir également. Nous avons ainsi initié en portefeuille Capgemini et Volterscloher depuis le début de l'année sur cette thématique. Enfin, la transition climatique et la souveraineté énergétique resteront au cœur des préoccupations et des actions publiques et privées. Nous sommes ainsi exposés à hauteur de 30% à des entreprises qui offrent des solutions en termes de mobilité durable, énergie renouvelable ou amélioration de l'efficacité énergétique. Le portefeuille est ainsi exposé aujourd'hui à plus de 80% à des entreprises de croissance et de qualité qui ont du pricing power, ce qui devrait leur permettre de maintenir des marges élevées dans le contexte inflationniste actuel. Ainsi, nous pensons que le portefeuille est bien exposé aujourd'hui pour naviguer dans la conjoncture actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada